bienvenue pour ce nouveau numéro de votre capsule le mercato sur traïs tv mboki dalle n'a jamais dit ce n'est mercato sur traïs tv ariel mendi en 25 ans n'a n'a pas dit à jama non n'y a d'un tout doux n'est n'a quittu yon ou d'emtre à c ajax sur ce qu'il n'est n'est n'y a quitté de servet fc n'est qu'un quatrième championnat suisse bienvenue à ryan mendi niki idrisse gane gaye n'a pas été formé à djambar ou salifié au sénégal janvier n'a pas été appelé à orléans qui a été appelé à l'entraîneur de franck aise fatali et le sénégalais n'a pas été contre le club en juin 2021 qui a été rejoint au nord de france en 2018 bienvenue à nos références de prestations n'a pas été fait à niki samdegui qui final faq bo angleterre a doublé bon hamne dougal noko wa arsenal diamonoudi l'enniou beugue moi gâte c'est une jour bi di pierre emmerick obama yang bout du secondi ko ti daily star genner zi n'opinon yu djel kopariu bari djel bol ko gaboné bi n'a khamne e legum bataï daralera bouti club londonien bi n'e nopinon n'geri djok salaire bou djegge 280 mille euros par semaine jour au gaboné bi bou fe kenne prolonjene moudon kopargu takougo hamne n'yakoulne dina khalad lo bu bak jour bi n'a khamne mo offrir 14e coupe d'angleterre club de l'arsenal antonio conte ne devrait pas faire long feu à l'inter après sa sortie médiatique en lombardie on pense à l'après il est semble-t-il tout trouver si on en croit tout sport est la gazeta dello sport puisque l'ombre de massibiliano alegris plane au dessus de la lombardie en ce début de semaine prêté à l'inter par manchester united cette saison alexis sanchez finira la saison avec les nerazzuris les lombards n'ont pas officialisé d'accord avec les red devils concernant une prolongation de deux mois mais ils viennent de publier la liste des joueurs retenus pour la fin de la ligue europa et sanchez y figure le profil du jeune de 21 ans de l'ice roma nicolò zagnolo plairait beaucoup à la juventus qui chercheraient à le récupérer en effet tout sport estime que la vieille dame serait prête à sacrifier federico bernateschi et le jeune défenseur romero pour convaincre la louvre de lâcher sa pépite walter zenga non conservé cagliari a nommé ce lundi eusebio di francesco en tant qu'entraîneur l'entraîneur a conclu l'accord qu'il lie au club rosso blue jusqu'au 30 juin 2022 l'ancien entraîneur de la roma entre 2017 et 2019 était son club depuis son passage express sept matchs à la salle dorian en 2019 le club sard a achevé dimanche la syria à la 14e place jeune latéral gauche apparue à 9 reprise en liga noces cette saison nuno mendez âgé de 18 ans voit sa cote grimpé sur le marché record explique que le joueur du sporting portugal est suivi donné par le real madrid le stade de l'observation n'a pas été dépassé mais les sporting clubs de portugal a déjà fait savoir que son protégé disponible contre 45 millions d'euros soit le montant de sa clause libératoire si l'ancien attaquant de braga francisco trencao n'a pas encore joué avec le barça il serait déjà convoité selon sport une offre de 60 millions d'euros venant d'un club de première ligue a été fait à la direction catalane celle-ci l'aurait refusé le barça compte sur son jeune joueur recruté pour 31 millions d'euros l'hiver dernier arsenal a des ambitions pour son mercato cet été mais avant d'acheter les gunners devront vendre selon le daily mail le média britannique liste neuf joueurs poussés vers la sortie alexandre lacazette et matteo guendouzi en conflit avec michael arteta serait parmi les départs souhaités par le club londonien les autres joueurs qui seraient sur cette liste sont hector bellerine socrates papastopoulos lucas torera site colazinac schrodan mustafi rob holding et henri kinkitarian de retour de près à l'ice roman face à un bourgeois dortmund intransigeant manchester united serait prêt à céder et à mettre 120 millions d'euros sur la table pour zadon shancho les red devils aimeraient néanmoins échelonner ce transfert et d'après les dernières informations de build manchester united pourrait payer 70 millions de euros directement et échelonner les 50 millions d'euros restant sur la forme de deux versements l'un de 30 millions d'euros et l'autre de 20 millions d'euros après le départ d'eddy ho entraîneur pendant 11 saisons bornemouth doit se retrouver un nouveau coach pour la saison prochaine qui se passera en championship les chérises devraient perdre leurs joueurs majeurs que sont joshua king et nathan hacke et vont devoir s'adapter pour espérer remonter au plus vite le symbole de ce nouveau départ pourrait être john terry selon le times les dirigeants se seraient intéressés à l'actuel adjoint de dean smith du côté d'aston villa selon l'équipe loel aurait refusé une offre de transfert du bayern munich pour melvin barde son jeune latéral gauche les guns tiendraient beaucoup à leurs joueurs de 19 ans et lui aurait proposé une offre de contrat auteur du double coupe championnat cette saison avec le fc porto sergio concesao a remporté deux championnats une coupe du portugal et une supercoupe du portugal en trois ans de quoi pousser ses dirigeants à tout faire pour le blinder lié à porto jusqu'en 2021 et verrouillé par une clause libératoire fixée à 20 millions d'euros concesao devrait prolonger sous peu annonce ou jogo nous j'allais à bon espoir qui finis compte star au football le boucote d'ivoire d'adnée déposé officiellement samedi qui abidjan candidature gérgite et présidence boue institution bi mon dj drogba d'adnée promettre ni voté n'est d'une chartean koutoubaye guerre ferré bouc football lui d'alouat fomou n'est contre cote d'ivoire mon ancien capitaine ou elephant ou cote d'ivoire et ça n'a pas huit parrainages à bien soutien bout du romi regroupement d'intérêts n'est pas vrai que n'aimkonger monne possible la élection le monde dj drogba idris diallo ne connaît le vice-président de fédération ivoirien de football mais n'a pas amené association footballerie n'ont rediapalé à que kineke jamounedi vice-président de fédération d'unit président de l'île du soré diabaté n'ont d'autres nos déposés c'est une candidature bon appui mesdames messieurs c'était tout pour ce mercato sur treze tv merci de l'avoir suivi rendez vous demain pour un nouveau numéro